Rampoline, ça doit être l'endroit où il y a le plus de rampe pour gagner la vitesse. Parfait, j'ai fait une promesse, j'ai dit que je libérerai tous les animaux, et je compte bien de se retrouver, robotique. C'est parti ! Ok, on commence avec beaucoup d'anneaux, c'est un sacré avantage. Mais j'en veux toujours plus. C'est pas évident, mais tous ces sortes de ressorts et ces bumpers... Où est-ce que je suis allé là ? Finalement, je suis même peut-être trop rapide. Pfff... C'est génial, j'ai réussi à voir tout ce que je voulais. Il ne me reste plus qu'à aller en direction de ces cendres d'ascenseur, je sais pas trop où est-ce que c'était. Elle ne m'a pas eu, mais je ne l'ai pas eu non plus. Je vais continuer à descendre, c'est pas grave. Première rampe. Oh, je ne m'attendais pas à semer un petit cochon. D'accord, il faut monter là-haut. Mais j'ai pas réussi. Un de l'ennemi. La plateforme n'est pas revenue. Je vais reprendre la rampe et retenter. Non, je ne vais pas assez vite pour ça. Il faut que je sois bien prudent ici. Ces sortes de mines flottantes pourraient bien me faire perdre tous mes anneaux. Oh, je n'allais pas venir celui-ci. Allez, laissez-moi passer, j'ai pas que ça à faire. Je sais que je reviens sur mes pas, mais ça m'a instruit. Je vais bien faire, regarde-moi tous si vous allez me restamer. J'arrivais pas à monter le nez, j'avais pas vu qu'il meurtre, on peut y mettre jusqu'là. Je vais m'occuper des crabes. Ou alors je prends pas d'ici, on va faire comme ça. Oh non, mais c'est génial ça, je n'attendais vraiment pas. J'ai plus aucun souci à me faire. Et heureusement que j'étais invincible, sinon ce gros boulet m'aurait fait quelques ravages. Est-ce que je peux tomber ici ? Je vais m'occuper avec quelque chose à droite, d'avoir que je m'en occupe. Si c'est un passage secret, je suis sûr de découvrir lui-même. A la fin du jeu, c'est parti pour récupérer encore un game road. Je n'ai pas déclenché cette table de rotation. On est de retour à la caisse départ, c'est de l'accord. J'essaie de prendre un maximum d'ameaux. Après tout, c'est de la ligne droite, je risque pas grand-chose. J'ai pas fait exprès d'en venir en arrière et en plus, j'ai re-raté les alliants que j'avais déjà oubliés. De quel côté que j'allais ? Ouais, mais du coup, j'ai re-raté les alliants, ceux-là. C'était pas du tout bon temps. Ok, j'ai fait un goal là-haut. Donc je préfère donner la vie. Zut. Mais qui a classé ce fichu système de rotation à ces endroits précis ? C'est mal foutu. Je n'ai aucune idée de l'embreu de joaillie. Je sens pourtant l'aura de l'embreu de se rapprocher de moi. Ou plutôt, je me rapproche d'elle. Ce barrage est un baladis. Le voilà, l'embreu de rouge. Oh non, je m'en éloigne. J'ai glissé. Ce souper sera à moi. Parfait, j'ai réussi. Plus qu'un d'émeraudes et je les aurais tous à mon intercession. Si j'arrive à les avoir avant Robotnik... Si j'arrive à les avoir tous avant Robotnik, il ne pourra pas mettre au point sa technologie maléfique. Peu importe ce qu'il compte en faire. Ici, à Six Island, il y a six émeraudes qui permettent de maintenir la nature en équilibre. Si j'arrive à toutes les rassembler et à mettre en terme mon projet Robotnik, je suis sûr que je pourrais me verrer tous les animaux d'un coup. Ce sera bien plus efficace. Libérer tous les animaux un par un prendrait beaucoup trop de temps. Tant pis s'ils laissent quelques rouges derrière moi. En avant. Faut que rien ne fait m'arrêter, elle est à présent. Est-ce qu'il y a un passage chouette, le mec qui t'allait les animaux pichés de la droite ? Oui, effectivement, il y en avait un. Attention, il a raté la moitié. C'est pas grave, j'y retourne. Il y a encore une rampe. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. On est pas obligé de tout faire du premier coup en soi. Ces mimes me posent de sérieux problèmes. J'ai failli encore dépercuter. Je me sens en pleine forme. Robotnik, t'as aucune chance face à moi. Wow ! Parfois, je me surprends tout seul. Je me fais un peu peur. Mais, qu'est-ce que oui. En plus d'avoir du talent, j'ai de la chance. Et, dernier émoureux, tu seras pour moi. C'est super facile, je sens sa présence d'une façon très intense. Enfin, je sens sa présence, mais encore faut-il que j'arrive à l'atteindre. Je suis si près du but, et pourtant, toutes ces barrières m'empêchent d'accéder à l'égros. Changer le sens de rotation, c'est vraiment pratique. J'ai toutes les émeraudes. Robotnik ne pourra pas mettre son plan à exécution. C'est parti ! J'ai remarqué que plus on prenait de la hauteur, moins il y avait de danger. Alors, je vais être patient et je suis simplement consulamenté. Ou pas. Je me suis un peu fait coincé, là. Est-ce que c'est de la part de toutes les émeraudes qui fait que je me sens un peu moins prudent ? Oh, ok, je ne peux pas aller plus loin de ce côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Au loin, on peut voir la ville. Je me demande si ce sont les ancêtres de ces gens-là qui ont construit les réunions. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y a de deux mines dans cet endroit. Je m'essaie ! On est très décembre. On est très décembre. Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne crains pas grand-chose. Je sais que je reviens en arrière et c'est vraiment de la simple curiosité. Et en plus, j'arrive encore à me penser tout seul. Allez, cette fois, j'essaie d'être plus prudent. Bon, ben, tout ça pour me faire une frayeur au même endroit. C'est peut-être une perte de temps. Je récupère seul dans quelques anneaux et je me remets en route immédiatement. Cette musique est une véritable musique d'ascenseur. Je commence à m'avoir pris un long marge d'entendre en bouche. Vivant que je me tire d'ici. Allez, fais-moi face. Que je puisse te libérer. Ah, c'est un fait. A partir d'ici, je commence déjà à sentir une odeur de... Une odeur de robotnik. C'est parfait tout ça. Un vrai vulnérabilité et grande vitesse. Si avec ça, j'arrive à le monter jusqu'en haut de la rampe... Hélas, je pense que je n'arriverai pas. Pourtant, j'ai pas mal d'élan. Tant pis. Je préfère faire séparer. Tant que je suis un vulnérabble. Enfin, pour que je l'étais. Je me demande qu'il y a le pied. Et là, je vais encore essayer de me tourner cette fois. Gros robotnik. Ah ! Malheur, dites quelques anneaux. Finalement, Robotnik n'est pas le seul d'envier. Tous ces pièges. Faut que je sois bien, plus méfiant. Au moins, je vois où je vais quand je me baisse. Et zut ! Pour quelques anneaux, j'en perds d'autres. Depuis que j'ai les émeraudes, c'est de n'importe quoi. Un bouclier de la vie. Allez, en avant. Oh, quelle chance. Non ! On oublie ce qui vient de se passer, d'accord ? J'ai pu revenir en arrière grâce à cette tour magique. Bon, je venais d'avoir une vie, j'étais trop en confiance. On va reprendre, si possible, l'invulnérabilité et la vitesse. Pourquoi j'arrive que à grimper ? Tomber dans ce trou m'a vraiment fait perdre tous mes moyens. Allez, c'est parti. Et cette fois, si je vais suffisamment vite, je vais me passer de l'autre côté de cette porte. Wow, je m'attendais pas à tout ça. Et lui, il n'en aura pas fait mal cette fois. Wow, 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 wow. Eh, je l'avais raté ça la fois d'avant. Je vais peut-être même récupérer la vie que j'ai perdu. Déjà, il faudrait que j'arrive à récupérer celle de là-bas. On enchaîne ! Bon, cette fois, je dois reprendre les escaliers sans me tromper. Autant prendre la petite tour. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des étoiles ici. Oh non, mais quel idiot ! Bon, j'ai aimé 203, c'est ça, hein ? Quelques anneaux, la vie qui se trouve là-haut. Et j'y retourne. Après tout, je suis seul à voir tous les souris. Il faut que je sois prudent. J'ai beau le dire et le répéter, ça ne m'empêche pas de me tromper et où il est de sujet à quelqu'un d'obtache. Cette fois, c'est la bonne, j'y crois. J'ai senti la puissance des émeuleuses du chaos. C'est donc toi, Sonic, qu'ils a tous rassemblés. Je vais t'empaler, je briserai chacun des supports sur lesquels je te trouve et je saisirai les émeraudes. Figure-toi que je compte bien les garder avec moi, tous ces émeraudes. Je t'empêcherai de les obtenir. Essaye toujours. J'ai un plan machiavélique. Mais on se retrouvra. Et n'essaye plus de nous embêter. Libère tous les animaux. Attrape-moi ! Un dédale. Les hérissons et l'eau, ça fait pas très d'emménage. Et en plus, il a caché des robots à l'intérieur de la pierre. Ok. J'arrive encore à vous parler. Mais par contre, j'arrive pas à respirer. Allez, c'est parti. Encore une petite fois qu'il a sauvé. J'ai un sentiment de lenteur dans cette eau. c'est vaseux. Malheureusement, mon bouclier ne me permet pas de respirer sous l'eau. Ça, ça avait l'air d'être un béchant piranha. Mais au moins, j'ai pu libérer des lapins. Euh, des pingouins. J'ai les yeux qui piquent sous l'eau. Je vois bien le piège à droite. Par contre, on va m'attraper des cachards d'air. Faut pas que je me stresse trop. J'ai retiré l'air. Oh non. Génial. Je prends encore un petit peu l'air et je passe derrière la grosse boule. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Bon, avec toutes les petites écumes qu'il y a ici, j'ai plus à voir, je peux prendre le temps de pouvoir qu'il y a l'examen. ça passe juste au-dessus. Et enfin la sortie. Heureusement que je n'ai pas besoin de chercher les émeroils d'ici. Pas d'interrupteur. Je ne sais pas que les services j'en aurais eu une problème avec mon besoin. J'ai arrêté de prendre ça dans les détails. J'ai fermé la porte sans le faire exprès. Attention, au picot. Et l'eau qui descend. C'est parfait, je vais pouvoir respirer. Je vois bien pourquoi il a sauté ce bouchon. Si je vais à côté l'eau va sur l'entendée et l'anglais avec moi. des robots, des pics, de l'eau. Autant vous dire que ce n'est pas de tout repos ici. Et lui qui m'a embrassé ses boules hérissées, c'est censé être vraiment les hérissons ici. Et même les gargouilles se mettent à cracher du feu. Ah, quelle horreur. Ok, si l'eau monte, je me serai coincé par les bouchons lièges. Si ce n'est pas possible, avec l'eau, je me sens rarantie. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, un d'un d'eau, c'est suffisant. qui est sur la bouche du robot. Ok, il y a une impasse. Dans ce cas, je vais aller à la fin du numéro. La suite du Lédal. C'est infiniment grand, je n'en reviens pas. Et c'est Zemo qui savent sauter. Quelle horreur. C'est parti pour une bonne douche. J'ai adoré glisser sur cette sorte de tobogran. Il n'a même pas le lourd des monstres. Est-ce que vous avez confiance en moi ? Ou est-ce que vous pensez que j'aime faire la tête avec les personnes que vous voulez ? Je t'ai vu, toi, là-bas, avec ta fourreuse. Bon, on va voir si... C'est pas le pas du tout. Ok, il y a plein de choses. J'adore ces écrans. Ça m'offre 10 rings d'à-coups. Eh, mais il y a un ascende partout ou quoi ? J'arrive pas à atteindre la dernière, je pense. Dommage que les éricions ne sachent pas vous voulez. Si je veux ce d'écran, c'est pas pour le faire piéger par l'équipeau. Et toi, je t'ai... Ah, j'ai plus juste de l'air, moi, à la base. Je vois qu'il y a de meurs soleils au bout de feu. Je te glissais ! Ah, dans le monde, c'est pas évident. Ok, donc toi, tu vas vouloir m'agresser. Mais c'est moi qui te relève. C'était juste. J'espère que vous n'alliez pas être meurs. Eh non ! Quel idée d'espirer maintenant ! J'irai dire à sens des priorités. Ça a l'air d'être un peu long au corps. On peut t'en prendre de l'air tout de suite. Allez, partez-moi un bout. Pas trop de soleil pique. Et là, c'est moi, il n'y en a plus. Je sens qu'on ne t'est cassé par là. Je vais le rattraver au prochain tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.